Elle fend l'air, cheveux au vent. Oui, vous ne rêvez pas, sous cette crainière ondulée se cache une autolive. Cette création originale a été réalisée par cette sculptrice, qui a eu carte blanche pour rhabiller la petite voiture électrique. C'est très ennuyeux en fait, le monde de la ville et du transport. Et donc là, il y avait l'occasion de rigoler et d'exprimer une sorte d'extravagance. Et c'est sûr que j'ai sauté sur l'occasion. L'élégante entartant écossais, la Jungle et son Jaguar ou encore l'autolive Pelouse. En tout, neuf visions très personnelles de cette voiture électrique en libre-service. Ce designer, lui, a choisi le miroir comme outil de création. L'idée de la voiture miroir, c'est de refléter la vie. D'avoir une voiture qui va varier en fonction de son environnement, en fonction du ciel du jour, en fonction de l'endroit qu'elle traverse. Rendre cet objet unique, c'est l'idée de ce designer à l'origine du projet. Les artistes puissent prendre un objet de série et en faire son objet. Ce que font les jeunes avec le tuning. Et là, on fait la même chose avec un objet qui est en fait un service public, qui devient unique. Unique comme cette voiture qui change de couleur suivant la température extérieure. Elle passe du jaune au rouge, mais ne comptez pas sur elle pour faire passer les feux du rouge au vert. ... C'est parti.